Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence dans deux minutes. Ceux qui sont encore debout, n'hésitez pas à prendre place. Pour les bons élèves, il y a des places au premier rang. J'en profite pour saluer nos spectateurs en live sur les internets. J'ai des chefs qui me disent qu'on peut y aller, on y va. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je suis assez heureux de voir que le sujet intéresse autant de personnes, puisque c'est un sujet extrêmement important. Il y a une citation qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle d'Antonio Gramsci, où le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur, les monstres apparaissent. On vit une période incroyable de transition. On retrouve des choses qu'on ne connaissait que dans les livres d'histoire. Sur notre territoire, en tout cas, les guerres. On a la famine qui va arriver, alors qu'on pensait que c'était résorbé depuis longtemps. On a des nouveaux défis, des défis climatiques. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, on préfère le voir à moitié plein. Cette transition démographique, cette transition géographique, ces flux vont, quoi qu'il en soit, nous obliger à nous adapter et aussi à voir autrement notre société que simplement vous, chef d'entreprise, qu'à travers le prisme du chiffre d'affaires. Alors on reste très pragmatique, une boîte, c'est avant tout un centre de profit, mais ce n'est plus que ça. C'est aussi la possibilité d'être un acteur sur son territoire et de travailler intelligemment pour faire en sorte que notre monde qui brûle soit un petit peu meilleur pour demain et les générations à venir. Je suis très heureux d'accueillir l'ensemble de l'équipe du projet Mercure, porté par Coptalis, ainsi que l'ensemble de ses invités, et de laisser la parole à Gilles Lechantre qui va mener d'une main de maître cette animation tout au long de cette heure et demie. Encore une fois, bienvenue au French Tech Central et à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, je ne vais pas essayer de plomber l'ambiance comme Sam a plomber l'ambiance, là, pour démarrer. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet, effectivement, d'actualité, malheureusement, on va dire. Et on va surtout parler de bienveillance, de responsabilité, aussi, bien évidemment, répondre à vos questions, vos interrogations. Merci d'être si nombreux ce matin. Ce qui est important de vous dire aussi, c'est que le... Vous pourrez retrouver aussi sur le web ce qui va être dit ce matin, parce que c'est enregistré, c'est enregistré aussi, c'est en direct, cette matinée. Donc moi, je suis Gilles Lechandre, je suis co-fondateur de Coptalis, une entreprise que j'ai créée avec un ami il y a maintenant un peu moins de 10 ans. On est spécialiste dans tous les sujets de mobilité internationale professionnelle. Donc notre travail, c'est d'attirer les talents et de l'accompagner tout au long de son parcours professionnel. À la fois pour attirer des talents étrangers en France et aussi des Français à l'étranger. Donc c'est une entreprise qu'on a menée à deux avec Olivier et aujourd'hui, c'est à peu près 1000 salariés. On est présent dans 17 pays et un chiffre d'affaires à peu près de 70 millions. Donc on est ravis d'avoir créé cette entreprise qui a vraiment du sens, et du sens humain avant tout, parce qu'on est là aussi pour faciliter la mobilité internationale professionnelle et aussi pour faciliter le changement de vie. On est French Tech 120, donc on est ravis aussi de vous accueillir au sein de la French Tech. Donc on fait partie des 5 French Tech des Hauts-de-France et des 120 French Tech, enfin labellisés French Tech 120, au niveau national. Avec ça, on est très investis aussi à l'international. On a eu la chance de mener différents projets au niveau de la French Tech pour avoir une résonance plutôt européenne et voire mondiale. Et c'est important d'être aussi dans le territoire et dans un magnifique écrin qui est l'Euratechnologie, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On sait qu'avec Sam, que la French Tech est née à Euratech et c'est important encore de le signaler. On est très fiers de nos racines. Et moi, je suis très fier aussi d'avoir le siège social de Coptalis dans les Hauts-de-France et notamment à Marc-en-Barreul. Et quand je vous ai dit qu'on a la capacité à changer la vie des gens, c'est un magnifique projet. Et aussi, il y a à peu près 3-4 ans, pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, moi, je n'avais pas de problème d'aller chercher des ressources à l'international. À l'époque, avant Covid, on allait faire des recrutements à Madagascar, à Lille-Maurice, en Inde. Je veux dire, on se baladait beaucoup. Et à un moment donné, on s'est dit, on va se poser aussi. Et on commençait à regarder un petit peu les flux migratoires. On voulait aussi travailler sur de la mobilité internationale professionnelle, mais dans les deux sens aussi, pour donner un peu plus de sens à ce qu'on faisait, plus d'engagement. Et on s'est dit, c'est quand même dingue de faire 16 000 kilomètres pour aller chercher des compétences à Madagascar. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder à côté de chez nous et de voir un petit peu si on ne pourrait pas aider des gens qui sont arrivés par le biais, je dirais, surtout des profils, en fait, qui n'avaient pas prévu pour venir en France. Mais l'avis a fait qu'ils étaient là. Et on s'est intéressé, effectivement, au statut de réfugié. Et on a découvert que, dans le cadre du PIC, donc le plan d'investissement et des compétences, érigé par le gouvernement au niveau du ministère de l'Emploi, et on a commencé à creuser un peu cette piste-là. Et en se disant, alors moi, je suis très ouvert à l'association avec le privé, le public, et on a commencé à regarder qui étaient les acteurs sur l'accueil des réfugiés en France. Et on s'est aperçu qu'il y avait une magnifique association qui a été la première association au niveau des réfugiés en France, qui est AIR. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va regarder qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment peut-être on va travailler ensemble. Et je vais peut-être accueillir d'abord Camille, qui fait partie effectivement de AIR. Alors Camille, qui est la directrice générale d'AIR, tu peux me rejoindre Camille. Et je vais accueillir aussi Katia, comme ça on aura nos deux invités premières. Donc Katia, qui est responsable d'engagement chez Cotalis. Alors Camille, à l'époque, n'était pas là chez AIR, et moi je me souviens bien du premier rendez-vous que j'ai fait là-bas. Donc AIR, ce qui était génial, c'est qu'on s'est aperçu très vite que le siège de l'association était à Marc-en-Barrel. Donc la bonne coïncidence, et je me suis dit, c'est déjà un bon point. Donc on est allé voir à l'époque les dirigeants d'AIR, et je m'en souviens encore comme si c'était hier, la première fois qu'on est arrivés, forcément, nous on arrivait, entreprise privée, on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était French Tech, on avait tous les défauts en fait, en soi, pour aller très vite. Et quand je me suis atti et que j'ai bu le café avec les anciens dirigeants, j'ai commencé à discuter, à expliquer ce qu'on faisait, et on m'a regardé vraiment comme un ovni, et on s'est dit, et avant qu'on me pose des questions, à l'époque Patrick, je le vois, il est encore là un peu, Patrick, il est encore aussi un peu, les mains un peu dans le courbuit aussi, et je regarde Patrick, il me regardait comme un ovni, et avant qu'il me pose une question, j'ai anticipé sa question, je lui ai dit, je suis sûr que vous allez me poser la première question, c'est qu'est-ce que vous allez m'emmerder sur ce sujet-là ? J'ai vraiment été cash comme ça, et effectivement, c'était sa première question. Donc je lui ai dit, moi je ne suis pas là pour vous emmerder, je suis là pour essayer d'être complémentaire et d'essayer de trouver des solutions ensemble, pour qu'on puisse accompagner, effectivement, ce public réfugié, pour avoir aussi l'expérience au sein de chez Coctalis d'accompagnement de talents sur le côté professionnel, pourquoi pas faire ce parallèle aussi avec le statut de réfugié. Et l'histoire a démarré comme ça, on a répondu à un appel d'offres il y a maintenant deux ans et demi, dans le cadre du PIC, où on a eu la force, surtout de rassembler des entreprises, par le biais d'un consensium, parce que ça c'était important qu'on le fasse aussi, on voulait que certaines entreprises que l'on connaissait au sein du réseau Coctalis s'engagent avec nous. Donc on a eu Happy Restauration, Cineo, Ayer, Clinique Bio et EMI. Donc ces cinq entreprises-là ont été tout de suite mises dans le consensium avec nous, où on a expliqué un peu la démarche, on a expliqué un peu qui on était, ce qu'on faisait, on a expliqué aussi ce que c'était, mais on va revenir dessus après, avec Camille, le statut de réfugié. Et en collaboration avec ces entreprises, avec l'association Ayer, nous avons répondu à un appel d'offres. Et objectivement, forcément, d'habitude, c'est plutôt des associations qui répondent toutes seules. Et on nous avait dit au ministère, de toute façon, vous pouvez y aller, mais vous ne serez jamais retenus. Et plus on nous dit ça chez Coctalis, plus on y va, et plus on est content. Et avec la force de tous ces acteurs-là, nous avons été retenus sur cet appel d'offres. Alors, uniquement sur les Hauts-de-France, mais c'est ce qu'on voulait, dans un premier temps. Il faut s'asseoir ? On va s'asseoir, alors. Il y a un plan de table. Je ne sais pas bien d'étudier. Donc, l'appel d'offres, une fois qu'il était sorti, on a répondu uniquement sur les Hauts-de-France. Et l'objectif de l'appel d'offres, c'était de remettre, en tout cas à l'emploi, ou accompagner les demandeurs réfugiés, c'est 350 personnes accompagnées sur 3 ans. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et avec des sorties positives, 210. Ça veut dire qu'on accompagne 350 personnes. Et l'objectif qu'on s'est donné, qui est très, 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 je dirais, important, on s'est donné comme objectif de 210 sorties positives. Donc, c'est des gens qui auront un CDDE, plus de 6 mois, un CDI ou des formations professionnelles. On reviendra aussi un petit peu plus dans le détail. Donc, aujourd'hui, forcément, quand on a démarré, pas de bol, 3 mois après, le Covid est arrivé. Et puis, je ne vous fais pas l'histoire du Covid, mais avec un public quand même très éloigné aussi, malheureusement, un peu de la tech. Quand je dis la tech, c'est ordi, portable, etc. À distance, c'était très compliqué. Mais néanmoins, on ne s'en est pas trop mal sorti. Et on va vous donner un petit peu de statistiques aussi où on en est aujourd'hui actuellement sur le projet Mercure. Et c'est important aussi de vous expliquer un petit peu le statut de réfugié que Camille va vous développer. Et surtout aussi, bien évidemment, malheureusement, je vais le redire encore une fois, on a la crise ukrainienne qui est aujourd'hui, est arrivée il y a un peu plus de un mois et demi aussi. Coptalis est très engagé sur le sujet, bien évidemment, de la crise ukrainienne. On répondra aussi à vos questions, vos interrogations, voir un petit peu comment en fait on est organisé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur ce sujet, on va dire très urgent. Et vous donner aussi quelques recommandations ou en tout cas, plutôt des réponses par rapport à des questionnements sur le statut aussi des réfugiés ukrainiens parce que c'est très particulier, c'est très spécifique par rapport à cette urgence. Je vais laisser la parole à Camille qui va vous expliquer, en tout cas, qui va vous donner un peu de définition par rapport au statut de réfugié. Bonjour à tous, moi je suis Camille Leand, la nouvelle directrice générale pour l'association Accueil, Insertion, Rencontre. Effectivement, comme l'a dit Gilles, je n'étais pas là au début du projet, j'ai joint la joyeuse équipe en cours avec grand plaisir. Mais c'est un public que je connais bien puisqu'à la base, j'étais expatriée en humanitaire d'urgence dans le monde, donc c'est un public que j'ai retrouvé ici en France mais que je connaissais de l'autre côté. Et effectivement, comme l'a dit Gilles, Accueil, Insertion, Rencontre, c'est une association qui fait de l'hébergement, surtout de demandeurs d'asile et de réfugiés, mais aussi de femmes isolées, de femmes SDF, ce n'est pas forcément que du public toujours réfugié et qui surtout les accompagne à l'insertion et tous les côtés socio-administratifs, pour en dire quelques mots rapidement. Mais notre question de jour, c'est qu'est-ce qu'un réfugié et peut-on l'employer et comment faire pour faciliter son insertion en France ? Donc la définition d'une réfugiée, c'est défini par la Convention de Genève. Ce n'est pas quelque chose que nous, Ayer, ou que même l'État français a créé, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau international. Donc un réfugié, c'est une personne qui craint d'être persécutée du fait de l'un des cinq motifs suivants, sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, comme si tu es journaliste, etc., c'est aussi quelque chose qui rentre. On ne va pas vous perdre aujourd'hui dans tous les détails des différents types de protection, puisqu'il y en a plusieurs. Mais sachez que, pour faire court, un réfugié, une fois qu'il a obtenu son statut de protection délivré par un État de l'Union européenne, a le même droit qu'un Français de droit commun, si ce n'est qu'il ne peut voter ou qu'il ne peut être fonctionnaire. Mais sinon, il a le même droit au travail, le même droit à la sécurité sociale, le même droit aux allocations, le même droit au logement, etc. C'est vraiment la même chose qu'un Français, que moi, que Katia, que Gilles ici. Et ce qui est vraiment important de retenir sur ce statut de réfugié, c'est par exemple un migrant, ce qu'on appelle un migrant économique, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est réfugié, c'est quelqu'un qui fuit et qui craint pour sa vie ou qui craint ou a déjà été persécuté ou craint d'être persécuté. Et c'est pour ça qu'il est arrivé ici. Il y a eu un statut de protection internationale. C'est pour ça que nous les appelons les bénéficiaires de la protection internationale, dit BPI, qui est un acronyme de notre jargon. Quelqu'un qui fuit, par exemple, la pauvreté ou qui a de façon légitime aussi de fuir son pays ne sera pas ce qu'on appelle un réfugié. Ça pourra être demandé sur d'autres types de statuts. C'est vraiment quelque chose de particulier défini par la Convention de Genève. D'où ils viennent en général, c'est que chaque année ça dépend. Ça dépend des crises dans le monde, ça dépend des guerres, ça dépend aussi de la France. C'est-à-dire que par exemple la France ne reçoit pas forcément les mêmes personnes que l'Allemagne, ça dépend des populations qui sont déjà présentes sur le territoire. Mais l'année dernière, c'était l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bangladesh. Sachant que sur le territoire national, ça dépend. Par exemple, nous, on a très peu de personnes du Bangladesh parce qu'ils sont très peu présents sur la métropole lilloise. Mais bon, ça dépend aussi des connaissances. Forcément, comme tout à chacun, on va aussi là où une partie de notre communauté est déjà parfois présente. Mais ça dépend aussi des options d'hébergement qu'on a sur le territoire. En général, en année, il y a à peu près 100 000 personnes qui demandent l'asile en France. Ce chiffre a forcément chuté pendant la période de Covid puisque les frontières ont été fermées et que ça a été difficile d'avoir des migrants qui traversaient les frontières. En général, un tiers d'entre eux ont un statut de réfugié qu'on dit de protection internationale. Très bien. Merci, Camille, par rapport à ces précisions. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est important de repréciser la définition du statut de réfugié parce qu'on le voit en France notamment, il y a pas mal d'amalgames qui sont faits sur des connotations de migrants, d'immigrés. Enfin, il y a pas mal de choses qui se disent et qui se disent faussement. Et le statut de réfugié a la particularité d'avoir un statut très particulier qui autorise plein de belles choses. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu insisté sur la définition. C'est aussi peut-être que c'est le moment, bien évidemment, malheureusement, encore une fois, d'expliquer aussi, avec la crise ukrainienne, qu'est-ce qui a été mis en place là récemment, notamment par l'Europe, mais pas que l'Europe et aussi la France. Donc, si Camille, tu pourrais peut-être nous donner un peu plus de détails par rapport à la protection temporaire concernant les réfugiés ukrainiens que l'on voit arriver tous les jours en Europe et en France. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, la guerre en Ukraine a fait rage depuis fin février et l'Union européenne a décidé de mettre en place quelque chose qui n'avait jamais été mis avant mais qui avait été prévu dans les lois de l'Union européenne qui s'appelle la protection temporaire qui ressemble et à la fois ne ressemble pas à quelqu'un qui a un statut de réfugié de protection internationale. Dans le sens où quelqu'un qui a réfugié, c'est qu'il a un droit de séjour entre 4 et 10 ans selon la spécificité de son droit et il a, comme j'ai dit, tous les droits qu'un Français peut avoir si ce n'est qu'il ne peut voter et qu'il ne peut être fonctionnaire. Quelqu'un qui est réfugié temporaire qui ne s'applique pour l'instant que aux personnes qui fuient la guerre en Ukraine ça ne s'applique pas aux personnes qui fuient la guerre ailleurs peuvent avoir, peuvent demander un statut de protection temporaire auprès de la France ou d'un autre État de l'Union européenne. Ce statut est délivré à tous les étrangers non-européens qui fuient massivement leur pays et leur région d'origine et qui ne peuvent pas y renforcer comme un conflit armé ce qui se passe actuellement en Ukraine. Nous, personnellement, les associations, on est très contents que pour la première fois de l'histoire de l'Europe nous avons ce statut de protection temporaire. Nous aurions espéré qu'il soit débloqué pour d'autres cas de guerre internationale mais ça nous fait quand même le bonheur des Ukrainiens ici. C'est bien toute la nuance par rapport à un statut de réfugié normal et bien qu'il est temporaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui fuit par exemple l'Afghanistan où il y a un régime de talibans qui est très ancré et qui ne risque pas de changer du jour au lendemain et qui, par exemple, a été journaliste et a combattu les talibans et qui, du coup, on sait qu'il ne peut pas y retourner dans six mois sauf ce bouleversement incroyable en Afghanistan, va avoir un statut de protection permanente de l'état de son pays. en Ukraine, on ne sait pas la même chose de perscuter de type de race, de type de religion. Il ne sera pas perscuté parce qu'il est musulman ou parce qu'il est homosexuel. Il sera juste en danger pour sa vie à cause des guerres et des répercussions sur les populations civiles. Donc, quand il vient en France, il peut faire une demande de statut de protection temporaire qui va lui donner quelques droits, y compris le droit de travailler le temps que son statut est valable, c'est-à-dire entre six mois et trois ans, qui sera délivré par l'état assez rapidement. En général, quand ils arrivent, ils ont quelques semaines de latence entre le temps de prendre un rendez-vous à la préfecture, etc., d'avoir la carte délivrée. Mais vous pouvez, tout à chaque entreprise, peut embaucher des Ukrainiens. La seule petite différence, que ce soit réfugiés ou ukrainiens, c'est d'envoyer un papier à la préfecture. C'est la seule petite démarche supplémentaire qui est vraiment très légère. Donc, voilà, la différence sainte en ce trait de là, c'est que les Ukrainiens sont plus temporaires. Ils n'ont pas, par exemple, un certain droit. Par exemple, ils n'ont pas le droit au logement social, ils n'ont pas le droit à d'autres choses. Mais ils peuvent tout à fait travailler et avoir un peu de support de l'État, type les APL, etc. Voilà. On va insister après par la suite avec Olivier notamment qui va nous faire un témoignage de ce qui s'est fait et ce qui se fait actuellement, notamment chez Coptalis pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on a pu mettre en place ou ce qu'on met en place actuellement chez Coptalis par rapport à la crise ukrainienne. Moi, je vais maintenant donner la parole à Katia qui va vous expliquer un peu dans le détail mais pas tant que ça non plus mais pour vous expliquer concrètement comment ça se passe le projet Mercure, qu'est-ce qu'on met en place, quel accompagnement on favorise en fait et on va vous expliquer surtout l'articulation du projet Mercure un peu dans le détail. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux aujourd'hui à venir écouter cette présentation sur la question des réfugiés et sur le projet Mercure. Donc, Oji, il a fait l'historique du projet Mercure. Moi, je suis arrivée chez Coptalis il y a maintenant six mois en septembre pour travailler et sur l'engagement global de Coptalis et également sur le projet Mercure. Alors, le projet Mercure, il y a une entrée des personnes réfugiées qui arrivent généralement à la IR qui leur fait tout un accompagnement administratif, sanitaire, social et aussi au logement et qui fournit aussi, qui met en place des cours de français, langue étrangère. On sait que l'une des difficultés pour les personnes réfugiées qui arrivent en France et pour n'importe qui, nous, ça sera exactement pareil quand on va dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c'est bien l'apprentissage de la langue pour pouvoir faire une intégration plus facile. Il réalise généralement un premier diagnostic sur la situation du réfugié et ils font du coup l'accompagnement administratif, c'est les inscriptions, si je ne me trompe pas, au Pôle emploi, RSA, des aides au logement, sécurité sociale, APL, CAF, voilà, toutes les inscriptions administratives que l'on peut avoir à faire avec tous les droits auxquels on a droit en France. Une fois qu'ils sont passés chez la IR, évidemment, à la IR, ils proposent l'accompagnement à l'emploi. Il faut avoir en tête qu'il y a quand même presque 900 personnes qui sont accompagnées à la IR depuis le début du projet, ce qui n'est pas adodin. Sur les 900 personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en mesure d'aller travailler tout seules et puis il y en a quelques-uns qui ont besoin d'un accompagnement à l'emploi. Et donc nous, on prend le relais juste à ce moment-là. La IR nous oriente des personnes qui ont effectivement un niveau de langue à 1 pour pouvoir avoir un minimum d'échanges possibles. Donc niveau A1, ils arrivent chez nous qui sont accueillis par notre accompagnatrice globale qui s'appelle Julia que vous avez derrière vous au bar, en blanc. Voilà. Julia, elle les accompagne, elle fait un diagnostic avec eux pour savoir quelles sont ses envies, quels sont leurs projets professionnels et surtout quelle est la posture, quelle posture ils ont pour pouvoir intégrer les entreprises et surtout revoir si la question française, la question de la langue fonctionne. À ce moment-là, elle a la possibilité de leur, elle leur propose aussi de suivre les cours de français et langue étrangère chez nous mais qui est professionnalisant. Ces cours de français, ils sont importants parce que ça permet à l'ensemble des personnes qui suivent le programme Mercure de pouvoir comprendre le milieu du travail dans lequel ils vont, qu'ils vont intégrer. c'est quoi un CDD, c'est quoi un CDI, c'est quoi des fiches de paye, c'est comment ça se passe dans une entreprise, comment j'écris un mail à mon directeur, comment je comprends les directives en entreprise, comment j'échange avec mes collaborateurs. Voilà, c'est toutes des notions qui sont aussi des notions interculturelles importantes qui ne sont forcément pas dans leur pays d'origine. Donc Julia, voilà, travaille sur la partie accueil et met aussi une partie de l'accompagnement à l'emploi avec Maud, qui est au bar également, habillée en marron, avec un petit haut marron. Merci Maud d'être avec nous toutes les deux. D'ailleurs, je vous remercie d'être toutes les deux avec nous ce matin pour pouvoir échanger avec l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Maud, elle, elle va faire un travail d'accompagnement à l'emploi. Donc elle va définir leur projet, elle va travailler avec les entreprises pour pouvoir aider chaque réfugié qui vient chez nous à trouver l'emploi qui va leur aider soit à faire une première étape, soit après à trouver carrément un CDI ou simplement ou également aller orienter vers des formations. On a aussi la possibilité et on met en place aussi des périodes d'immersion dans les entreprises. ça, c'est important parce que ça permet à chaque réfugié de découvrir si ce qu'ils ont choisi, la voie qu'ils ont choisi leur convient, si ça fonctionne et puis aussi de découvrir les entreprises dans lesquelles ils peuvent travailler parce que par moment l'ambiance dans laquelle on travaille est tout aussi important que le métier que l'on peut faire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et donc, le partenariat avec les entreprises qui sont dans le consortium, c'est effectivement un vrai partenariat qui permet de faire ces périodes d'immersion dans certains secteurs sachant que Cleaning Bio on est sur l'aide à la personne et les ménages Appy Restauration sur de la restauration comme vous l'avez compris EMI on est sur c'est une entreprise de métal métal d'insertion et Cineo qui est l'ancienne boîte d'Olivier mais qui est sur le nettoyage de voitures avec des produits bio et sans eau donc ça permet aussi donc les entreprises nous permettent de faire pour certaines personnes des immersions tout le monde n'est pas obligé d'aller là mais en tout cas c'est aussi un moyen pour pouvoir les intégrer au niveau de l'emploi voilà j'ai à peu près fait le tour du projet Mercure si je pars en quelques chiffres le projet Mercure donc à l'arrivée chez l'AIR en accompagnement administratif on était à 690 il y a quelques mois on est plutôt à 900 personnes maintenant sur le parcours on a intégré aujourd'hui 205 personnes qu'on a accompagné alors qu'on a accompagné et qu'on accompagne c'est à dire qu'on a à peu près 70 personnes là en ce moment pour qu'on accompagne on a 150 personnes qui ont été formées à la langue et surtout on a en sorties positives presque 100 sorties positives à l'heure actuelle c'est un vrai travail qui effectivement donne du sens à l'ensemble de nos salariés chez Coptalis parce qu'il faut avoir en tête que ces sorties positives certaines elles sont aussi grâce au réseau de nos coptaliens qui s'investissent auprès dans le projet Mercure et auprès des équipes les métiers souvent alors si on prend à peu près les secteurs privilégiés on est en grosse majorité sur le nettoyage des locaux on est sur le bâtiment et la logistique ça c'est les 3 premiers qui arrivent il est clair peut-être que l'arrivée des personnes réfugiées ukrainiennes modifieront un peu les choses on sait que là la France en a accueilli 26 000 à l'heure actuelle fin février il y en a à peu près 10 000 qui ont déjà la carte de protection temporaire donc on sent que les choses vont encore évoluer et elles vont en virguler dans le bon sens maintenant j'ai terminé Gilles je te laisse passer avant de passer au témoignage on va un peu chambouler les choses parce que moi j'aime bien faire différent de ce qu'on m'avait dit c'est important aussi de peut-être de prendre déjà des questions si vous avez sur le projet Mercure l'accompagnement ce que Coctalis fait après on va on va passer effectivement au témoignage parce que ce qui est important aussi c'est d'écouter un petit peu les clients comment ils ont pu effectivement accompagner un réfugié au sein de leur entreprise c'est forcément des choses opérationnelles concrètes moi je vais remercier aussi encore fortement Julia et Pimod qui font un travail assez formidable parce que franchement on a vu les statistiques et c'est un accompagnement vraiment aux petits soins et c'est très important aussi d'être dans la bienveillance et c'est ce qu'elles font au quotidien Maud et Julia et franchement c'est vraiment pas évident parce qu'on rentre un peu dans l'intimité des gens et je vous assure que moi j'ai déjà bien évidemment écouté entendu des histoires qui sont des histoires très prenantes et c'est pas si facile parce qu'on est vraiment sur des situations de danger de danger personnel et encore bravo en tout cas à Julia et puis à Maud parce qu'elles font ça au quotidien elles ont un dynamisme assez incroyable et aussi elles arrivent à embarquer aussi les équipes Capitalis parce que les équipes Capitalis aussi ont la chance d'être en contact avec de nombreux candidats de nombreux clients et c'est ce que je dis toujours moi quand je me fais ma petite piquouse Mercure forcément on est toujours en train de se plaindre on est toujours en train de dire que c'est difficile mais quand on écoute des témoignages comme on écoute tous les jours Julia et Maud franchement ça remet les choses en place donc c'est une petite aparté que je voulais faire merci merci à elle en tout cas est-ce que vous avez des questions avant de alors peut-être pas sur la crise ukrainienne tout de suite parce que je sais que c'est spécifique et c'est plutôt Olivier qui répondra aussi avec moi aussi et Katia aussi sur cette spécificité mais le focus n'est pas fait aujourd'hui sur l'Ukraine on est très conscient de se dire aussi que ce qui se passe c'est assez dramatique mais ce qui s'est passé aussi avant et quand on décide pas d'être réfugié malheureusement on le subit donc ça c'est important aussi et c'est très bien ce que fait aujourd'hui et je veux pas faire de politique mais le gouvernement l'Europe sur l'accueil des réfugiés ukrainiens il y a un avant il y a un après aussi donc si vous avez des questions spécifiques sur l'accompagnement sur le projet Mercure n'hésitez pas il y a un super outil qui est le je sais pas comment tu l'appelles Sam le micro en fait le micro donc moi je cache box et au plaisir de répondre tout de suite à vos questions et interrogations peut-être et après de passer au témoignage alors la plus dure c'est toujours la première c'est toujours pareil Sam vas-y il faut que je lance non mais j'ai pas envie de blesser quelqu'un pas d'inquiétude sans mousse la première c'est la plus compliquée mais c'est aussi la plus basique c'est quoi les premiers freins qu'une entreprise peut avoir qui soit réel ou psychologique que vous rencontrez alors moi je vais juste répondre ça puis après je vais laisser Cathy à la spécialiste les freins moi je crois que c'est l'amalgame en fait parce qu'on sait pas ce que c'est qu'un réfugié on parle de migrants on parle d'immigration on parle de tout et de n'importe quoi donc le premier frein c'est forcément le côté est-ce que je suis en droit ou est-ce que je suis dans la légalité si j'embauche effectivement cette personne et quel statut elle a il faut toujours partir du statut et puis après c'est aussi évidemment et je dirais malheureusement quand même c'est un frein aussi à la langue parce qu'on a quand même des gens qui parlent pas français et c'est forcément pas évident mais je vais laisser après que Cathy a peut-être complété oui alors effectivement il y a la langue après il y a aussi une question d'ouverture d'esprit c'est-à-dire que c'est déjà des publics auxquels on pense pas forcément quand on est chef d'entreprise quand on cherche des talents on n'imagine pas qu'effectivement il peut y avoir des personnes réfugiées qui ont tout autant de talent et beaucoup de talent je précise et qui peuvent vraiment dynamiser les équipes c'est-à-dire que souvent on pense pas à la question de la diversité de ces équipes mais ça le devient de plus en plus aujourd'hui on est quand même face à deux sujets importants dans les entreprises c'est un la diversité des équipes parce que c'est une énorme richesse et une richesse culturelle et ça c'est important et surtout il y a aussi l'engagement sociétal des entreprises je crois qu'aujourd'hui c'est plus à renouveler on le sait il y a des sujets qui sont évidemment environnementaux très forts on l'oublie un petit peu en ce moment avec la question de l'Ukraine mais on n'oublie pas non plus il faut pas l'oublier je pense et puis la question sociale c'est aujourd'hui comment les entreprises socialement prennent leur part de responsabilité et travaillent je le précise bien avec les associations sur le terrain qui elles connaissent les réalités du terrain que souvent les entreprises ne connaissent pas et je pense que l'association des trois est quand même fondamentale l'association des entreprises des associations et aussi de l'état voilà les freins sont vraiment à la fois il a raison Gilles psychologique et puis l'engagier aussi et surtout il faut avoir en tête que les entreprises par moment ne pensent pas ouvrir effectivement la question à la diversité leurs équipes et plus ça ouvre plus c'est bénéfique plus on a effectivement une performance de l'entreprise merci est-ce qu'il y a d'autres questions donc vous avez évoqué le problème de l'emploi etc est-ce qu'il n'y a pas aussi l'urgence d'hébergement des structures d'hébergement le logement etc parce que vous avez évoqué Gilles qui avait un temps d'adaptation mais entre temps il faut les héberger est-ce qu'il y a des structures adaptées etc c'est Camille qui va répondre à cette belle question et c'est pour ça aussi je l'ai dit au préalable c'est pour ça aussi que Cooptaliste nous on a voulu vraiment s'associer avec AIR qui était bien évidemment le spécialiste de ces sujets là qui sont des sujets super importants et je te tutoie parce qu'on se connait tu as déjà forcément c'est une très très bonne question parce qu'on sait que le logement c'est primordial par rapport à la vie au quotidien et à la vie professionnelle et je vais laisser Camille tout à fait en fait la première préoccupation des personnes c'est de trouver un logement je pense qu'on est tous un peu dans la même dynamique alors pour ça forcément l'État prévoit des places d'hébergement qui sont en général données via des financements et des dotations à des associations telles que nous donc on en a deux types en général donc c'est ce qu'on appelle les CADA donc les places pour les demandeurs d'asile en attente de statut je reviens parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser avec l'Ukraine la différence aussi entre un statut de réfugié et de protection internationale c'est que ça prend plusieurs mois pour avoir une décision de l'OFPRA et ensuite de la CNDA sur l'option d'un statut qui est normal c'est un statut qui est compliqué qui demande beaucoup d'analyse de dossiers contrairement contrairement au statut d'ukrainien temporaire l'avantage de statut est d'être quelque chose qui s'attient de manière beaucoup plus rapidement et qui permet aussi à des personnes de travailler plus rapidement d'être autonomes plus rapidement donc en attente d'un statut de réfugié elles sont donc considérées demandeurs d'asile elles ne sont pas illégales elles ne sont pas sans papiers puisqu'elles ont à récipicer de demandes d'asile en attente qu'on leur dise oui ou non tu auras un statut de protection internationale donc l'État met en place des places d'hébergement parfois en collectif parfois non en attente d'optation d'un statut une fois qu'elles ont un statut il y a d'autres types de places qui sont libérées ce qui s'appelle le CPH le centre provisoire d'hébergement en attente que les personnes se trouvent soit à logement par elles-mêmes soit par exemple à logement social et dans ce cas-là elles sont en liste d'attente comme tout à chacun en français sauf qu'on sait déjà aussi que les dispositifs sont saturés comme les droits communs comme les demandeurs d'asile comme les réfugiés ça n'a pas de limites sur certains types alors tout ce qui est famille tout ce qui est enfant tout ça en général ça il n'y a pas de soucis mais là où on pose des problèmes c'est surtout sur les personnes isolées ce qui est aussi plus ou moins celles qui sont en plus mesure de travailler aussi et qui veulent le plus facilement le plus rapidement trouver un emploi car qui dit ressources dit obtention d'un logement pour ça on travaille avec le Graal qui est venu aujourd'hui donc merci Julie d'avoir fait aussi le déplacement où parfois on peut les aider à capter un logement privé c'est-à-dire que nous l'association on va se porter garant auprès des propriétaires privés via l'association de partenaires du Graal en cas d'impayé de dette c'est nous qui prenons en charge etc on se porte garant auprès des propriétaires privés pour trouver des logements aux personnes qui n'ont pas de place dans les structures d'hébergement financées directement par l'Etat et on va les aider il y a beaucoup d'autres initiatives qui existent je pense que si nous avons quelqu'un de stir up aussi aujourd'hui voilà là-bas et on va les aider les accompagner il y a d'autres mesures qui existent les AVDL il y a d'autres choses qui existent aussi comme dispositifs mais effectivement la première étape c'est souvent le logement mais des dispositifs existent et je pense que c'est aussi le rôle de R mais aussi de Coptalis quand on les voit d'essayer de trouver une solution à leur problème d'hébergement le plus rapidement possible parfois on va les envoyer aussi en résidence sociale parfois on va les envoyer en foyer tout pour pas qu'ils se retrouvent à la rue c'est pour ça qu'en général ils sont extrêmement motivés pour trouver un travail et le tenir et faire leur preuve parce que pour eux ils ont traversé le plus dur ils sont arrivés là ils ont un statut maintenant leur nouvelle vie commence ils veulent avoir une stabilité ils veulent travailler et ils sont là et c'est ça qui est vraiment particulier je dirais sur ce type de personnes c'est que pour eux tout dépend aussi de ce travail de comment ils s'intègrent et comment ça leur permet d'avoir leur nouvelle vie après si on doit parler d'un dernier frein c'est le frein évidemment de la mobilité il faut avoir en tête que déjà les permis sont souvent pas reconnus en France donc ça veut dire qu'il faut recommencer en tout cas tout au moins le code parce que conduire on sait conduire partout dans le monde c'est pareil la conduite c'est la même par contre le code c'est un peu plus compliqué vous savez comme moi entre le je peux et je dois déjà pour nous c'est une nuance qui n'est pas simple alors pour des personnes qui sont en apprentissage de la langue c'est un peu plus compliqué et ça effectivement la IER a déjà mis en place des ateliers de code de la route justement à destination des personnes réfugiées pour pouvoir passer le code de manière plus facilement et bien comprendre les termes en sachant qu'on propose aussi des cours du soir justement pour les personnes qui ont besoin d'avoir un travail assez rapidement mais qui voudraient acquérir le permis en même temps de trouver un travail on propose aussi des horaires entre 17h et 19h le soir pour qu'ils puissent trouver un travail la journée et en même temps acquérir leur code et on a un gros gros taux de réussite sur ces cours là parce qu'effectivement les personnes sont extrêmement motivées pour obtenir leur mobilité le plus vite possible et c'est vrai que c'est plutôt une réussite alors comme je suis le garant du temps on est plutôt pas mal c'est très bien on peut reprendre une petite question si vous en avez une ou après passer au témoignage directement il y a une question du coup je me lance vous m'entendez alors du coup moi j'ai une question très franco-française je pense nous on recrute beaucoup aux diplômes et alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont diplômés ou moins diplômés voire pas diplômés aujourd'hui est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait justement pour trouver des équivalences européennes à des gens diplômés est-ce que vous pouvez juste vous présenter oui alors moi je travaille alors dans une au sein de CGI Finance à Marc-en-Barol d'accord donc du financement auto pour la société générale d'accord alors là encore moi je vais juste répondre et après je vais laisser Katia aussi parce que le micro direct c'est bien voilà c'est une bonne question et c'est des interrogations qu'on a portées directement au ministère parce que effectivement l'équivalence des diplômes c'est un frein à l'emploi c'est un frein aussi et nous ce qu'on veut pas non plus je vais vous donner un exemple moi j'ai une mémoire il y a un an et demi on a reçu un chirurgien afghan forcément dans le domaine médical il n'y a pas d'équivalence de diplôme quand on sort de l'Union Européenne et forcément ce monsieur là il était prêt à accepter tout mais quand je dis tout c'est même alors je ne suis pas en train de dénigrer certains métiers mais il voulait travailler simplement et on lui a proposé un poste de jardinier par exemple et vous imaginez que déjà quand on arrive dans un pays qu'on ne connait pas on avait un statut qui était quand même un statut de chirurgien et c'était entre guillemets une star dans son pays d'origine il arrive jardinier dans une entreprise l'an de bas c'est très compliqué et on essaye de se battre je dis bien on essaye mais on n'y arrive pas à chaque fois évidemment pas parce que c'est important aussi de reprendre du travail pour s'insérer bien évidemment dans la vie de tous les jours mais ce n'est pas facile on essaye aussi notamment dans le domaine de l'informatique par exemple où il y a des formations beaucoup plus rapides avec des certifications donc on travaille en collaboration avec Euratechnologie dessus ça c'est important mais sur des métiers bien spécifiques comme le métier du médical il y a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire parce que ce n'est pas qu'un problème français c'est un problème avant tout européen et voilà je ne vous cache pas que c'est quand même très compliqué néanmoins on est assez actifs sur le sujet on remonte aussi beaucoup de statistiques parce que aussi c'est important aussi de comprendre que par moment quand ils arrivent ils n'ont pas leur papier d'origine ils n'ont pas leur diplôme d'origine parce qu'ils sont partis très vite et on le voit notamment avec la crise ukrainienne c'est très marquant et de refaire un peu son CV de revoir un petit peu parce que et encore en plus qu'ailleurs en France on est très diplôme on est très catalogué dans des carcans on va dire donc ça c'est quelque chose de quand même difficile je vais laisser aussi Katia qui va compléter ce que je dis peut-être alors après on a effectivement quand on doit le faire on peut faire des équivalences on fait des VAE en tout cas on travaille sur les dossiers de VAE Baud a déjà travaillé dessus avec Julia donc si c'est nécessaire on le fait si on a besoin de le faire on le fait après effectivement nous on travaille aussi sur la question des soft skills c'est-à-dire qu'on s'arrête pas uniquement au diplôme et c'est d'ailleurs tout l'état d'esprit de Coptalis chez nous on a une politique de RH qui ouvre assez largement évidemment aux compétences déjà acquises mais aux soft skills l'ensemble des soft skills qui peut justifier le poste visé ok on va une dernière question puis après on va enchaîner le témoignage et on va revenir aussi sur des questions pas de problème alors on est essentiellement quand même de mémoire on est à alors je sais pas je vais demander à Julia parce que j'ai pas tous les chiffres en tête on a une majorité de personnes au-dessus de 26 ans moi je me doute ça c'est sûr et certain et je pense qu'on doit être à peu près à 30% pour les 26 ans ah quand même ouais c'est ça et 70% sur les sur les sur les plus de 26 ans ok et ma seconde question c'est sur l'accompagnement professionnel la durée moyenne d'un d'un parcours d'accompagnement à l'emploi je parle pas sur la problématique sociale ce qui est très étrange c'est que ça peut aller très vite par moment alors si je fais une moyenne on va dire 8 mois si je me trompe pas on est à peu près sur 8 mois par contre il y a des moments ça va extrêmement vite c'est à dire que tout besoin tout dépend des secteurs il y a certains secteurs qui sont tellement en tension qui sont prêts à embarquer avec eux des personnes qui ne parlent pas français ou qui sont prêtes à les former également et pour certains prêts à les loger également donc c'est pour ça que c'est très variable mais en moyenne c'est 8 mois d'accord merci alors je vais merci en tout cas à vous deux c'est le moment de merci merci forcément s'il y a des questions après Camille et puis Katia reviendront répondre à vos interrogations vos questions j'ai demandé à Jean-François venir avec moi Jean-François qui est à la tête de l'entreprise Delcroix à Bayeul une magnifique entreprise une magnifique reprise il y a à peu près un peu moins de 10 ans je crois et c'était important d'écouter Jean-François par rapport à un témoignage et quelque chose de concret et moi je vous l'ai dit dès le départ chez Coctalis on est très dans l'opérationnel et on adore faire parler nos clients et merci encore Jean-François d'être venu ce matin avec nous alors tu découvres la French Tech aussi donc c'est une bonne nouvelle aussi pour la French Tech parce qu'on attire aussi des clients ça marche là on entend Jean-François oui on entend Jean-François là c'est bon c'est bien c'est parfait donc Jean-François je vais te laisser deux minutes te présenter et puis expliquer dans quelle démarche et pourquoi en tout cas tu es passé par Mercure comment ça se passe effectivement avec la personne que tu as recruté au quotidien et puis comment tu vois l'avenir et le futur c'est pas mal de questions c'est pas mal d'édition donc moi Jean-François Toubaud donc je suis le gérant de la société de Le Croix c'est une société que j'ai reprise en 2011 donc ça fait un peu plus de 10 ans je suis lauréat d'oraison d'entreprendre et en fait notre métier nous de Le Croix on est industriel alors j'ai vu dans les stats là il n'y a que 5% qui sont qui partent sur l'industrie là dans vos statistiques mais voilà nous on est fier d'abord d'être industriel on fabrique des machines agricoles et on est sur une niche la mécanisation du maraîchage et on est leader en France on est 25 personnes et on vient de construire une usine toute neuve à Bayeul il y a deux ans juste avant le Covid on fait 40% à l'export et on fait de l'innovation voilà ça c'est notre métier alors en fait l'idée d'intégrer un réfugié figure-toi que j'avais déjà cette idée en amont d'entendre parler du projet Mercure j'avais vu un article dans la Voix du Nord où c'était un agriculteur un maraîcher qui avait pris des réfugiés parce qu'il ne trouvait pas de manœuvre donc voilà moi j'étais déjà ouvert sur le sujet et j'ai un copain un chef d'entreprise Franck Serrure de la société Volma qui m'a c'est lui qui m'a qui m'a parlé du projet Mercure qui t'a donné le contact voilà qui m'a donné le contact et je crois que après j'ai contacté je ne sais plus si c'était Maud ou Julia et voilà donc j'ai eu plusieurs on a eu plusieurs CV plusieurs échanges et donc nous en fait notre problématique dans l'industrie ce n'est pas facile de trouver des profils surtout dans les Flandres parce qu'on a un taux de chômage très très bas extrêmement bas donc c'est très très dur de trouver du personnel en plus intéressé par l'industrie ce qui est voilà en France l'industrie n'a pas toujours même si ça s'arrange n'a pas toujours une image très positive et donc donc voilà on a accueilli Ibrahim Ibrahim Wessal donc il a 32 ans il vient d'Afghanistan alors je ne connais pas tous les détails bien sûr mais je connais quelques éléments je sais qu'il a travaillé pour l'armée américaine et canadienne donc je pense que c'est pour ça qu'il était un peu sur liste noire et donc il est voilà il est venu ça fait quoi ça fait un peu plus d'un mois qu'il est chez nous c'est très récent on l'a pris en CDI direct c'était un choix voilà parce qu'on le sentait bien et on voulait aller de l'avant et j'en ai parlé hier avec mon directeur d'usine donc il est 100% content il n'a absolument rien de négatif à émettre donc au niveau boulot ça se passe très bien nous en fait donc Ibrahim il travaille donc il est chaudronnier et il va faire notamment de la soudure alors il n'était pas formé à la soudure à la base il en avait fait un petit peu avec l'armée américaine et donc en fait nous on le forme sous forme de compagnonnage parce que trouver des soudeurs en France malheureusement c'est presque mission impossible et alors moi forcément quand on m'a expliqué un petit peu qui tu étais et où tu étais et on parlait tout à l'heure en termes de mobilité en étant à Bayeul avec les horaires de travail d'Ibrahim parce qu'on va parler de choses concrètes je crois qu'il habite dans la métropole lilloise donc c'est pas impossible de venir de la métropole lilloile à travailler sur Bayeul il se débrouille comment au niveau transport ? alors effectivement là l'idéal c'est qu'à terme il ait je pense son permis ça serait top mais j'ai plusieurs employés qui font comme lui c'est à dire ils prennent le train de Lille et ils arrivent donc à la gare de Bayeul et là à pied c'est 10 minutes quoi d'accord ils prennent un vélo ou une comment ça s'appelle une trottinette voilà une trottinette électrique d'accord et ça se passe bien donc il n'y a pas de problème de transport en soi ça a été résolu je pense pour lui l'idéal ça sera un jour d'avoir son permis effectivement et comme l'a dit Camille tout à l'heure c'est important aussi de dire que l'AIR accompagne encore une fois le public réfugié sur le permis de conduire la remise effectivement surtout au niveau du code mais c'est des choses qu'on est en train de voir aussi avec la région c'est important aussi de le dire et notamment avec Ian Orpin le président du MEDEF pour essayer d'accentuer parce qu'on sait que par moment notamment dans le domaine de la logistique il y a des horaires par exemple postés 5h-13h et malheureusement là il n'y a pas de transport et par moment effectivement il y a des difficultés de recrutement compte tenu effectivement des contraintes horaires et des contraintes mobilité on va dire en plus on a fait un petit dossier d'aide à la mobilité un dossier d'aide de la région d'accord donc ça aussi c'est l'accompagnement entre autres du projet Mercure via aussi AIR c'est important de le préciser aussi et alors ça fait que un mois on ne va pas commencer à faire des retours d'expérience parce qu'un mois c'est encore court mais le contact avec aussi les autres salariés comment est-ce que tu peux nous expliquer ou en tout cas nous décrire un peu comment ça se passe alors bon nous on est une PME on est 25 personnes la majorité dans l'atelier donc il y a vraiment un esprit d'équipe un esprit de corps alors j'ai déjà parce que je suis assez on parlait d'ouverture à l'international moi avant d'être de reprendre de Le Croix j'ai eu une carrière d'ingénieur chez Michelin et j'ai été expatrié en Asie donc voilà le fait d'ouvrir à l'international c'était pas un frein pour moi et donc en fait chez De Le Croix on a déjà un mauricien Jean-Laurent on a déjà un ivoirien Mohamed donc on avait déjà j'avais déjà opéré un peu d'ouverture on va dire donc ça c'est une chose et très vite il s'est intégré alors c'est en fait dans un atelier en plus dans les Flandres c'est assez direct et comme il y avait déjà un esprit d'équipe j'avais aussi un peu préparé les choses pour montrer ma volonté en tant que chaîne d'entreprise d'intégrer Ibrahim même si j'avais pas de doute mais j'ai quand même voilà j'ai fait j'ai passé un petit message pour expliquer juste la démarche et globalement moi je suis même étonné de la vitesse avec laquelle il s'est intégré dans l'équipe il est déjà très proche de Jean-Laurent le mauricien par exemple je les vois souvent à deux et puis il est souriant donc à partir de là je pense que c'est bien parti d'accord merci alors ce qui est important aussi d'expliquer c'est qu'on a parlé d'accompagnement et notamment de je sais pas si le micro il marche d'accompagnement avec Maud et puis Julia mais c'est un accompagnement vraiment vraiment on va dire exclusif et pour vous donner un témoignage Julia par exemple elle a accompagné un candidat dans une entreprise et quand on se dit elle a accompagné c'est qu'elle est allée le premier jour directement dans l'entreprise avec le candidat pour présenter pour qu'il se trompe pas aussi de route parce que c'est aussi par moments un peu compliqué donc c'est vraiment un petit soin et ça c'est important aussi pour les premiers parce qu'on le sait les premiers 48 heures sont aussi essentiels dans l'arrivée d'un nouveau collaborateur et par moments aussi ils ont certains freins ils ont certaines peurs aussi parce qu'il faut se dire aussi les choses c'est pas si facile que ça et Julia et Maud font ça aussi dans l'accompagnement vraiment vraiment on va dire un peu VIP et ça c'est important de le dire parce que c'est c'est pas rien de le faire aussi est-ce que certains ou certaines ont des questions à poser directement à Jean-François je voulais écouter juste un truc on en a discuté avec Maud et Julia ce qui est important là ça démarre bien d'un point de vue professionnel donc c'est génial mais effectivement ce qu'on s'est dit c'est que alors avec chez nous il y a une assistante Élodie c'est qu'on se connecte pour bien suivre je dirais l'accompagnement global de Ibrahim qu'on suive aussi les sujets un peu perso avec une certaine voilà on va pas rentrer dans le personnel mais on est vigilant là-dessus d'accord parfait est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François et juste avant de peut-être poser la question donc je vais me présenter moi et Émilie je représente EMI donc on fait partie du projet Mercure et on a accueilli donc effectivement plusieurs plusieurs candidats des personnes qui sont encore chez nous depuis plusieurs mois et ça se passe très très bien au niveau de l'accueil au niveau de l'intégration on a accueilli deux personnes d'origine afghane on a accueilli une personne d'origine soudanaise donc on travaille avec Maud avec Maud et Julia régulièrement on a des échanges des propositions de candidats des entretiens et des embauches ou pas selon le projet aussi de la personne mais donc ça se passe très bien et là ma question c'était donc il a été embauché en CDI et on parlait du régime enfin du titre qui était valable de 4 à 10 ans du coup qu'est-ce qui se passe après à partir du moment où ils ont un emploi en France ils sont voilà qu'est-ce qui se passe après ils sont en CDI ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout alors ils sont en CDI effectivement sur un laps de temps déterminé parce que à juste titre 5 ans voire 10 ans alors c'est difficile aussi de se projeter de construire toute sa vie et puis à un moment donné on se dit je vais peut-être repartir parce que j'ai plus l'autorisation de travail néanmoins avec l'expérience qu'on a et je vais faire intervenir Camille parce que c'est elle la spécialiste de ce sujet et on le voit notamment nous avec la French Tech on travaille sur le passeport talent le passeport talent est valable 4 ans aussi et next step on fait quoi ? donc objectivement quand c'est de l'immigration professionnelle ça pose pas trop de problèmes pour renouvellement des 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 cartes de séjour des titres etc d'accord on a jamais eu le cas de se dire bah si parce que ton contrat ton contrat n'est pas fini parce que t'es en CDI mais ton titre de séjour fini il faut que tu repartes dans ton pays d'origine d'accord moi j'ai jamais vu ça en 20 ans d'expérience sur le sujet je sais pas si Camille tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça dans le cas d'Ibrahim ce qu'il nous a dit quand il est arrivé il nous a dit mais j'aurais besoin de prendre deux semaines au mois de mai il va faire l'aller-retour en Afghanistan alors en passant par je sais plus quel pays c'est un peu compliqué mais il va chercher sa famille d'accord il va chercher sa femme et son enfant et donc et dans ce cadre là c'est vrai qu'AIR peut aider pour tout ce qui est procédure de regroupement familial de choses comme ça en collaboration avec Coctalis nous c'est notre métier donc de toute façon et ça pour nous en tant qu'entreprise c'est énorme d'avoir des partenaires qui peuvent nous aider pour tout ce qui est justement logement pour tout ce qui est papier pour tout ce qui est familial parce que nous notre métier c'est de leur faire acquérir de l'expérience ou de les de confirmer un projet professionnel mais pour tout ce qui est annexe c'est précieux l'objectif du projet Mercure quand on l'a construit c'est de faciliter effectivement la vie au quotidien de ce public en fait tout simplement et après votre côté professionnel ça vous appartient en fait mais tout le projet enfin tout le côté le côté en fait vie perso on sait que c'est aussi et forcément ça intervient au quotidien dans leur travail évidemment quand ils sont plutôt bien dans leur tête au niveau personnel au niveau professionnel ça se passe très bien ça c'est énorme en tout cas nous en tant qu'entreprise ça se passe très bien pour les personnes qu'on a accueillies et c'est vraiment autant dans le déroulement dans le partenariat avec Copitalis ou Ayer mais moi je l'ai dit en toute transparence on est fiers aussi d'avoir des partenaires comme EMI mais comme aussi Cineo comme Bio aussi parce que c'est important aussi d'avoir des gens qui s'impliquent avec une certaine bienveillance parce que c'est pas si facile que ça on va pas vous dire que c'est magique loin de là on sait qu'aujourd'hui il y a une pénurie de talent sur plein de métiers et c'est une solution parmi tant d'autres mais c'est une solution aussi qui demande beaucoup d'engagement ça c'est une certitude est-ce qu'il y a une autre question pour Jean-François avant de passer à notre témoignage Jean-François est-ce que t'as quelque chose à rajouter peut-être ? je suis très content et très fier de participer à cette démarche et à ce projet merci en tout cas merci on peut l'applaudir alors je vais demander à Christophe Christophe de venir à table donc Christophe de Coptalis alors c'était important aussi d'avoir le témoignage de Christophe parce que nous je vous l'ai dit au préalable j'ai fait une présentation très globale de Coptalis mais c'est important aussi de se dire qu'on a beaucoup de clients et ce qu'on voulait notamment avec Olivier c'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons à nos clients mais c'est important aussi de donner l'exemple aussi chez Coptalis mais ça s'est fait de façon très naturelle parce que c'est beau de dire à tout le monde qu'il faut travailler sur la diversité et s'il y a à l'intérieur de la boîte dans laquelle on a créé on ne fait pas moi ça me perturbait en tout cas ce n'est pas dans nos valeurs et dans notre ADN avec Olivier au sein de chez Coptalis alors aujourd'hui on a la chance nous d'avoir à peu près 18 nationalités différentes et ça s'est fait de façon naturelle et bien évidemment quand on a monté le projet Mercure on s'est dit objectivement et on va dire facilement c'est important aussi d'être convaincu et d'accompagner aussi ce beau projet donc Christophe est-ce que tu peux te présenter deux minutes et puis expliquer un petit peu la démarche et puis qu'est-ce qui t'a fait aussi à réfléchir sur ce beau projet comme tous les on va dire les collaborateurs de chez Coptalis bonjour à tous il faut appuyer celui-là il marche ouais donc bonjour à tous donc Christophe Debray je suis donc directeur des opérations au sein de Coptalis et donc à ce titre en fait je pilote des équipes de recrutement donc à travers le monde je vous donne un peu d'éléments de contexte vous savez qu'en sortie de Covid le marché de l'emploi a accéléré de façon incroyable on a une dynamique je pense inégalée en fait dans le monde de l'emploi aujourd'hui et du marché en fait lié en fait à la mobilité internationale et donc on est dans un contexte chez Coptalis où on recrute énormément de recruteurs donc partout sur différents pays et donc c'est dans ce contexte en fait qu'on m'a proposé donc une nouvelle fois en fait moi des Julia font très bien leur travail elles le font en externe elles le font en interne également elles sont venus nous voir en me disant écoute on a vu un profil alors il n'est pas du tout du métier très clairement en fait il n'a jamais fait de RH il n'a jamais fait de recrutement par contre on sent quelque chose chez lui en fait on parlait de soft skills tout à l'heure en fait il a peut-être les soft skills qui vont bien en fait par rapport à ton besoin donc il me propose de rencontrer et donc là on a parlé de freins tout à l'heure je pense que j'ai les mêmes freins que tout le monde je me dis bon comment ça va se passer niveau langue niveau connaissance est-ce que je dois mettre un système en place un peu particulier dans son accompagnement donc je rencontre cette personne qui est juste à ma droite qui s'appelle Lua donc il y a ce petit bonhomme que je vois arriver en fait en entretien et là je pense qu'en 30 secondes il m'a chamboulé donc on parlait on a parlé plein de choses tout à l'heure on n'a pas parlé d'émotion là il y a une émotion très très forte en fait quand il commence à vous raconter son histoire en fait avec beaucoup d'humilité avec un grand sourire jusqu'aux oreilles alors qu'il a vécu des choses très compliquées et là vous oubliez tous vos problèmes je pense que les mots business plan efficacité productivité tout s'arrête tout s'envole donc vous n'en parlez plus du tout et vous dites tout de suite en fait comment je vais faire pour l'aider comment je vais faire pour l'intégrer dans les équipes et comment je peux finalement transformer son projet professionnel lié à mon projet moi de pilotage d'équipe donc ça a commencé comme ça et je me suis dit en fait comment je vais intégrer en fait Gloire dans les équipes donc je lui ai posé plein de questions en fait sur ses connaissances sur son métier alors pour la petite histoire en fait il a aussi un parcours universitaire important il est ingénieur en fait agronome donc voilà il connaît en fait la façon dont il faut apprendre un métier donc là dessus aucun souci et je me suis dit en fait c'est quelqu'un qui va apporter en fait on parle de diversité et là on l'a fortement chez Copitalis encore une fois on a 18 nationalités à lui tout seul je pense qu'il doit apporter 6 nouvelles langues en fait chez Copitalis 7 donc voilà déjà en fait même en termes de projet professionnel pour l'entreprise et pour l'équipe il m'ouvrait un champ de possible en fait que j'avais pas forcément fait avant avec les équipes et donc voilà donc on fait l'entretien je lui dis tout de suite en fait tu commences la semaine prochaine tant qu'on prépare ton PC il me dit non je veux commencer demain je dis attends il me faut un PC il me faut un unique donc j'ai dû le freiner un tout petit peu mais donc forcément il n'y avait aucun sujet sur le fait qu'il démarre tout de suite et donc ça m'a laissé une semaine 15 jours pour préparer l'équipe pour dire en fait comment on va l'accompagner comment on va mettre en place ce projet là première question que je pose à l'équipe je dis voilà je pense qu'il faudrait avoir quelqu'un qui soit parrain en fait pour l'accompagner en plus en fait de Julia ou Maud quelqu'un qui est dans l'équipe qui va vraiment avoir un rôle d'accompagnateur et de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il aura d'un point de vue métier et là sur l'équipe on a à peu près 40 personnes dans l'équipe et physiquement dans la salle j'avais 25 personnes les 25 personnes lèvent la main il a fallu en choisir deux donc on a pris deux personnes en fait qui ont eu ce rôle de parrain marraine c'est deux filles donc plutôt des marraines et en fait ça a créé quelque chose dans l'équipe en fait une vraie émulation autour d'un projet on a parlé aussi de remettre en perspective nos problèmes qu'on a tous les jours nous personnels ou ce qu'on vit en fait et quand on a des personnes qui arrivent comme ça avec son sourire et son vécu forcément on relativise énormément et il y a eu vraiment un projet d'équipe autour de l'Opare et on a associé ça bien sûr avec notre projet d'entreprise c'est là où c'est important c'est qu'on ne décorale pas en fait le projet d'entreprise il est rentré dans un cursus de formation en fait de sourceur dans le premier temps pour ensuite acquérir toutes les compétences pour pouvoir basculer sur un métier de recruteur dans l'avenir c'est ce que je lui sais en tout cas il est déjà en réussite parce qu'il a réussi ses premiers recrutements donc c'est marrant c'est que lui il est de l'autre côté de la barrière maintenant il a performé tout de suite donc il y a toujours cette énergie ce dynamisme qui fait vraiment du bien à l'équipe donc bravo à Blard je j'en profite pour te remercier une nouvelle fois parce que c'est une sorte de confiance et la confiance que tu nous l'as donnée aussi je ne sais pas si tu veux ajouter à moi alors merci à Gloire en tout cas d'être là aussi parce que ce n'est pas facile de témoigner sur son expérience du quotidien merci à Christophe pour ce beau témoignage et on sent vraiment le coeur qui parle et c'est super important Gloire est-ce que tu peux effectivement expliquer surtout ton intégration comment t'es arrivé chez Coptalis et surtout aussi comment ça se passe au quotidien merci pour la parole en fait moi c'est Gloire Roussimbouka Benjamin je sais que Roussimbouka c'est un peu l'homme mais Gloire ça va et du coup je suis d'origine congolaise bientôt là dans les mois d'août je vais totaliser 28 ans j'aime bien et après en fait avant j'étais dans une ville qu'on appelle Angers c'est pas si la plupart d'autres vous les connaissent c'est dans les 49 et après je suis arrivé ici à Lille c'est dans le mois de janvier janvier 2021 en fait j'ai galéré à trouver de l'emploi en fait c'est vrai que j'avais quelques personnes qui m'accompagnaient à d'autres villes mais j'arrivais pas à trouver de l'emploi et du coup j'arrive à Lille j'arrive à Aïer on m'envoie directement chez Projet Mercure et du coup comme souvent les informations pas de bouche à oreille mais je demande aux amis donc les compatriotes qui sont ici à Lille est-ce que vous savez le Projet Mercure ils me disent non ben là je me disais peut-être c'est moi qui serai la première personne et du coup j'y vais quand même j'arrive au Projet Mercure c'était pour apprendre d'abord la langue parce que de base j'ai un diplôme de Bac plus 5 en agriculture option production végétale et mon diplôme est reconnu ici en France parce qu'en France j'avais dit que vu que j'ai fait mes études à l'international donc c'est un Bac plus 3 il ne faut pas reconnaître Bac plus 5 il faut reconnaître Bac plus 3 mais du coup je me dis ben il faut que j'appelle quand même la langue parce que quand on arrive ici en France nous avons des difficultés c'est pas à dire qu'on parle mais pas la langue on parle la langue mais une manière donc professionnelle juste un exemple on peut vous demander quelles sont vos trois qualités vos trois défauts la manière de les répondre ici en France c'est pas comme chez nous au pays par exemple mes trois défauts je peux dire j'ai fait ça ça je n'aime pas pourtant c'est pas ça donc il faut avoir des arguments et du coup avec le projet Mercure il m'apprenait il m'accompagnait il me disait ça on fait ça c'est vrai que je parlais la langue mais il m'apprenait encore d'autres choses ce qui était vraiment très bénéfique pour moi et après j'avais trouvé un emploi c'était dans l'insertion mais malgré que j'avais un emploi dans l'insertion il continuait toujours à m'accompagner à me suivre est-ce que ça va et c'est grâce à eux que j'ai eu un CDI avec Optalis je ne sais pas si vous voyez donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Optalis et là je suis chargé de sourcing donc je suis chargé de sourcing dans la zone francophone en Afrique donc pour les Mali Maroc Tunisie Côte d'Ivoire donc si vous avez des profils qui sont intéressés par l'informatique n'hésitez pas à nous les envoyer même à moi même à quelqu'un d'autre ça va faire un peu de plus et du coup là je ne sais plus quoi dire parce que c'est déjà très bien ce qui est important de noter aussi c'est que Gloire n'est pas disponible il reste chez Optalis ça c'est important aussi oui ça c'est vrai comme je sais qu'en ce moment il est à préciser Christophe que c'est important c'est compliqué en ce moment le recrutement donc Gloire est très bien chez nous et en plus il a son pull à marquer Optalis encore une fois merci en tout cas Gloire pour ce beau témoignage aussi c'est important aussi de te faire témoigner parce que je pense que et tu l'as dit vous êtes aussi beaucoup en communauté mais dans le bon sens du terme c'est que nous ce qu'on veut aussi c'est que on est une ouverture en tout cas sur tes compatriotes entre guillemets aussi pour expliquer un petit peu ce qu'on fait comment on le fait aussi et comment on accompagne aussi les gens au quotidien et ça c'est important aussi parce qu'on l'a dit dès le départ qu'il y a un amalgame qui est fait et il y a vraiment des histoires de vie qui sont incroyables des belles réussites et si on pouvait être hyper optimiste et positif c'est le moment de l'être aussi et c'est important aussi qu'à chaque fois effectivement on a du parrainage aussi du parrainage qui marche très très bien et c'est important aussi de le dire et toi aussi peut-être que à travers ton expérience tu vas pouvoir exprimer la positivité à la fois d'AIR et aussi du projet Mercure pour attirer des talents chez nous et on en a besoin quand est-ce qu'il y a merci Christophe est-ce que tu peux rajouter quelque chose non mais en fait on a parlé de fierté tout à l'heure en effet c'est le sentiment qu'on a en fait quand on a une réussite comme ça un accompagnement comme ça c'est une vraie fierté l'énergie qu'il apporte à l'équipe le dynamisme est important donc ça finalement ça ne se quantifie pas ça ne se qualifie pas mais on le vit nous tous les jours avec gloire donc une nouvelle fois merci est-ce qu'il y a des questions sur les témoignages de Christophe on peut quand même les applaudir alors une question pour gloire ou directement pour Christophe non ça va parce que je vous propose ah il y a une question en fait par rapport au langue des fois moi aussi je les oublie de base je suis congolais et du coup vous savez que le Congo c'est un grand pays quatre fois la France métropolitaine et du coup il y a quatre langues nationales sinon si on ne connaît pas les quatre langues nationales on est obligé de s'exprimer en français du coup c'est pour cela que nous figurons parmi les pays qui ont plus donc pas plus français et du coup je parle français et je parle le Swahili ma langue nationale donc ma langue maternelle je parle le Lingala un peu d'anglais je parle un peu de Kirundi je parle un peu de Kinyuranda et Shimaoré du coup le Shimaoré c'est une langue que j'ai appris aussi en France parce que j'étais à Mayotte du coup c'est une langue dans les Outre-mer c'est comme ça que je l'avais appris et ce sont les langues que je connais donc bien parlées je ne peux pas dire que je parle espagnol non je connais quelques mots donc les sept que je vous ai dit là je peux bien traduire je peux donc sans souci merci d'autres questions alors on va on va respecter les horaires et surtout le temps à partir on va accueillir maintenant Olivier Olivier de Surmont donc cofondateur et président de Coptex Group et avec Olivier on va on va discuter en tout cas on va apprendre et surtout avoir son témoignage sur l'Ukraine sur malheureusement je dis encore une fois sur le sujet qui nous préoccupe actuellement et c'est vrai qu'on a plein d'interrogations plein de questions et c'est d'avoir encore des choses concrètes à vous dire et comment nous au sein de Chez Coptex on participe en tout cas à accompagner ces personnes réfugiées avec bien évidemment des profils complètement différents aujourd'hui concrètement ce que fait Coptex et comment on voit aussi un petit peu le futur même si rien n'est s'assuré rien n'est rien n'est certain évidemment mais c'était important aussi de bien comprendre ce que l'on fait au quotidien et je vais laisser Olivier se présenter moi je suis ravi bien évidemment de l'accueillir et puis aussi d'avoir un échange avec vous sur le sujet ukrainien alors bonjour à tous bonjour Gilles parce que je ne t'ai pas encore vu ce matin donc voilà je suis le cofondateur de Coptex avec Gilles et en fait on s'est retrouvé en première ligne sur un sujet alors vous avez compris ce qu'on fait déjà depuis quelques temps avec le projet Mercure donc l'accueil de réfugiés Coptex qui travaille sur l'expatriation sur la mobilité les sujets de relocation les sujets d'immigration les sujets de recrutement et donc on a des filles dans plusieurs pays on s'est retrouvé au moment de la guerre en Ukraine avec des contacts en Roumanie en Pologne qui nous ont dit les quelques premiers jours tout se passe bien on arrive à gérer le flux des réfugiés enfin tout se passe bien en ce qui concerne les réfugiés on arrive à gérer le flux des réfugiés par contre très vite au bout d'une semaine on a eu des appels finalement de la Pologne de la Roumanie pour nous dire aidez-nous parce qu'on n'arrive plus il y a trop de monde qui arrive on n'a pas les solutions d'hébergement on n'a pas les solutions logistiques les moyens matériels de s'occuper de tous ces gens qui arrivent c'est trop je pense que vous savez qu'aujourd'hui c'est 4 200 000 réfugiés qui ont quitté l'Ukraine selon les derniers chiffres de l'ONU c'est sur 4 200 000 je crois qu'il y en a 2,5 millions qui sont arrivés en Pologne donc vous imaginez sur un pays c'est énorme la tension que ça peut créer juste pour information l'année dernière en France on a accueilli 100 000 réfugiés sur le territoire français donc vous voyez déjà ce que ça peut créer comme discussion quand un pays doit accueillir 2,5 millions de personnes c'est forcément beaucoup de tensions donc du coup en fait avec tout ça on s'est pris on a cherché comment on pouvait accompagner cette problématique on a d'abord essayé de participer à l'accompagnement d'Ukrainien alors essentiellement des femmes et des enfants mais je pense que vous avez vu ça à la télé c'est 90% de femmes et d'enfants et avec déjà des solutions logistiques c'est de les faire venir comment faire venir des Ukrainiens qui sont bloqués en Pologne ou en Roumanie pour les faire venir jusqu'ici donc on a travaillé avec des municipalités on a travaillé avec des collectivités et on continue on a un bus qui est arrivé dimanche qui est parti de Pologne et qui est arrivé qui est arrivé à Bruxelles il y en a un qui part ou qui est parti hier qui arrive demain à Lyon donc en fait c'est des réfugiés qui sont accompagnés donc on les aide sur cette partie logistique on les aide ensuite sur toute la partie éventuellement papier vous avez vu le statut de protection temporaire il y a un petit peu de démarche il y a un petit dossier à faire donc vous avez quand même un public qui ne sait pas parler ni français ni anglais qui n'ont pas eu le temps de préparer leur mobilité c'est une mobilité qui n'est pas désirée mais subie et donc voilà il y a plein de sujets aussi administratifs à gérer et il y a ensuite la partie logement parce que là aussi quand on vous donne les exemples de logement c'est déjà difficile de trouver des logements pour gérer les 100 000 réfugiés qui arrivent par an là on parle d'Ukrainien qui vont arriver entre 100 et 200 000 euros pardon entre 100 et 200 000 Ukrainiens qui vont arriver sur l'année et ces Ukrainiens vont arriver en 2 mois ou en 3 mois en fait l'essentiel vous imaginez la complexité à trouver des solutions de logement pour tous donc en fait il faut trouver également dans le secteur privé dans les familles d'accueil etc donc on s'est beaucoup mobilisé aussi pour trouver des familles d'accueil des personnes physiques qui étaient capables d'accueillir ces Ukrainiens donc voilà on en a plus d'ailleurs chez Cooptalis il y a plusieurs personnes qui ont hébergé ou qui hébergent des Ukrainiens j'ai une famille ukrainienne à la maison et en fait tout ça on s'est mobilisé on a su les aider et là maintenant arrive l'étape qui est hyper importante il y a deux nœuds en fait un nœud qui est l'apprentissage du français Gloire en parlait un petit peu mais pour réussir une insertion une intégration il faut apprendre le français et deuxième étape c'est de trouver un boulot c'est souvent leur première demande moi j'ai dû récupérer faire des accueils pour plusieurs centaines d'Ukrainiens on a Cooptalis a dû accueillir à peu près 300 Ukrainiens aujourd'hui environ donc ça commence à être un chiffre qui compte le sujet de l'emploi arrive au bout de 15 jours 3 semaines même si eux demandent tout de suite dès le premier ils posent le pied ici ils nous demandent quand est-ce que je peux commencer à travailler alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que même s'ils bénéficient du statut protection temporaire il faut d'abord demander un rendez-vous en préfecture obtenir le papier enfin voilà donc il y a un petit délai qui fait qu'un compressible en gros pendant 15 jours 3 semaines c'est compliqué de commencer à travailler et donc là on commence à s'attaquer vraiment à ce sujet là et la mise à l'emploi et alors j'ai entendu quelques sujets en fait où on oppose les causes entre l'aide des Ukrainiens versus l'aide des réfugiés classiques en tout cas de notre côté il n'y a pas de sujet on aide tout le monde n'importe l'origine des gens par contre moi je vois un côté très positif finalement à cette mise en avant cette le côté médiatique hyper médiatisé des réfugiés ukrainiens c'est que ça va ça met en avant finalement la cause des réfugiés qui finalement assez peu traité dans les médias ou pas assez traité et là pour l'instant on récupère nous on le voit on récupère des offres d'emploi on a quelqu'un qui a envoyé 160 offres d'emploi pour les Ukrainiens on lui a dit mais finalement c'est peut-être pas que pour les Ukrainiens on peut ouvrir à tous les réfugiés bah oui on peut ouvrir à tous les réfugiés en fait c'est peut-être le côté vertueux du truc c'est que ça va permettre d'aider tout le monde en fait que ce soit sur des problèmes de logement sur des problèmes d'accueil sur des problèmes de mise en cours de français hier j'ai passé deux heures de rendez-vous avec le ministère de l'emploi donc on voit en tout cas des réfugiés c'est un des effets c'est un des quelques effets positifs de cette médiatisation voilà donc aujourd'hui on est sur cette thématique là trouver de l'emploi pour ces gens il y a on a plein donc il y a Anna qui n'a pas pu venir ce matin elle n'était pas pas très en forme ce matin elle n'habite pas très loin de chez moi et du coup je devais la récupérer ce matin mais elle n'a pas pu venir donc Anna elle démarre chez nous officiellement lundi donc voilà c'était aussi l'occasion de vous la présenter par contre elle ne parle pas du tout français elle parle un petit peu anglais donc là il va y avoir un vrai travail d'accompagnement mais voilà donc elle fait du développement informatique voilà j'ai je ne sais pas j'ai Mérable qui travaille dans le bâtiment j'ai donc il y a plein il y a j'ai Marina qui elle cherche du travail en tant que service à la personne il y a plein de profils différents il y a voilà il y a beaucoup d'énergie beaucoup d'envie c'est comme souvent dans le cas des réfugiés des gens qui ont quitté précipitamment et qui ont quasiment zéro ressource c'est à dire que les comptes en banque sont fermés enfin les banques n'existent plus ils n'ont plus d'argent donc ils arrivent ici avec rien en fait je prends l'exemple moi de la famille qui est chez moi c'est un couple ils ont 36 ans et 37 ans ils ont deux enfants un bébé d'un mois et demi un petit garçon de deux ans et donc la maman accouche avec une césarienne vous imaginez elle a fait 10 jours de traversée parce qu'elle les habitait Donetsk donc ils ont traversé tout le pays à pied etc enfin vraiment compliqué et en fait leur vie aujourd'hui c'est une valise un sac à dos et un sac plastique et ils avaient trois magasins chez eux ils avaient des salons de coiffure des salons d'esthétique donc ils montraient les photos sur Instagram de leur vie d'avant en fait c'est des vies finalement assez proches de celles qu'on peut avoir nous ici et en 10 jours tout s'est écroulé ils n'ont plus rien et ils arrivent dans un état de fatigue traumatisme aussi de la guerre les enfants qui racontent qui dormaient dans le métro alors pas eux mais d'autres enfants qui racontaient qui dormaient dans le métro avec l'exemple ce week-end où on a fait l'anniversaire d'un papa ukrainien qui les enfants racontaient bah ouais c'était dur au début ils étaient à Kiev on a dormi pendant plusieurs jours dans le métro on entendait les bombes mais bon après on s'habitue les enfants vous racontent et puis c'était rigolo parce que le monsieur à côté de moi il y avait un vieux monsieur qui dormait à côté de nous dans le métro et qui ronflait mais c'était rigolo en fait les enfants retenaient ça donc voilà c'est des super belles histoires de gens qu'on arrive à aider à accompagner les belles histoires c'est pas quand ça se passe là-bas c'est quand ça se passe ici et voir les enfants avec le sourire on a emmené des enfants au zoo ce week-end donc en fait il y a tout ce travail-là à faire parce que ce qui est particulier dans le cadre des réfugiés même si ce n'est pas le statut de réfugiés on est d'accord mais dans le cadre des réfugiés ukrainiens qui arrivent parce qu'ils ont les mêmes problématiques qui arrivent ici ce sont des familles avec des enfants c'est un petit peu particulier c'est un public quand même qui demande un accompagnement avec une scolarisation des enfants beaucoup plus que dans le cadre des réfugiés classiques qu'on accompagne on a plutôt des adultes on a plutôt des voilà c'est un modèle un peu différent où c'est une famille parfois une famille monoparentale même souvent comme les papas les frères les filles sont dû rester au pays donc en fait il faut les aider sur la scolarisation sur plein de choses donc la cooptalis intervient beaucoup sur tous ces sujets avec toute l'équipe Mercure qui s'est mobilisée avec l'AIR également qui s'est mobilisée dessus et donc voilà on a dépassé un peu le cadre du projet Mercure parce que là on a vu les enjeux vu la complexité on a demandé à beaucoup de gens de l'entreprise de s'investir dessus et de passer du temps mais c'est un projet génial et donc si vous avez vous aussi des opportunités d'embauche mais avec cette souvent complexité linguistique de gens qui ne parlent pas ni français ni anglais voilà donc c'est à dire ça demande un accompagnement par tuer mais avec une énergie de linge il y a un restaurant qu'on connait bien Émilie qui a embauché une jeune une jeune par chez nous qui ne parlait ni anglais ni français dans un restaurant et voilà elle était serveuse en Ukraine mais elle va démarrer à la plonge elle a une énergie de dingue elle va apprendre le français à mon avis en un mois et elle ira en salle dans un mois dans un mois et demi mais voilà pour l'instant elle fait la plonge et elle est super contente de faire la plonge pendant un mois plutôt que d'être dans une petite chambre où elle ne connait personne ou voilà donc voilà c'est ce qu'on cherche donc là aussi je refais un appel à vous si vous avez des pistes des solutions parce que voilà il y a pour le coup on a vraiment besoin d'une mobilisation particulière et un peu plus forte que celle traditionnelle parce que comme je vous ai expliqué le volume de personnes c'est mathématique le volume de personnes qu'on a traité est beaucoup plus important que celui qu'on traite d'habitude on peut en parler avec l'équipe de Mercure on me dit mais on ne va jamais y arriver Olivier on a déjà tout ce qu'on doit traiter en ce moment plus tout ce qui arrive en plus donc on est en train de recruter en train de chercher comment on va faire pour piloter ça aussi mais pour l'instant on prend on prend on travaille le week-end le soir pour essayer de gérer mais voilà là on va avoir besoin des entreprises qui se mobilisent aussi pour nous aider à trouver des sorties des solutions d'emploi pour ces gens qui sont hébergés dans les familles d'accueil qui n'ont rien pour vivre c'est les familles d'accueil qui vont les nourrir qui voilà après ils ont l'ADA ils ont 450 euros par mois à peu près dans un ordre de grandeur mais d'aide financière mais voilà c'est court j'ai une famille par exemple qu'on a hébergé où il y a 7 personnes 5 enfants 2 adultes autant dire que ça va c'est vite dépensé et donc il faut vraiment ils cherchent du travail ils cherchent à bosser donc voilà et ce qui est important aussi de dire merci Olivier pour rapport à ça ce qui est important de dire aussi dans l'implication de Coptalis aussi dès le départ aussi on a pris aussi la position de ramener aussi des vives de l'alimentaire c'est des choses concrètes on est parti avec 17 trucks directement en Moldavie et aussi à Bucarest par le biais aussi d'un partenariat avec Santorus qui est un groupe hôtelier parisien et là j'en profite parce qu'on est à la French Tech et c'est un vrai réseau aussi hyper intéressant on est en contact direct avec la French Tech avec Grégoire qui est le président de la French Tech en Roumanie on est en contact avec Jean-Christophe qui est le président de la French Tech aussi de Pologne et je vais vous donner encore une chose concrète c'est que par exemple Olivier l'a dit dimanche il y a un bus qui est arrivé de Pologne directement à Bruxelles le bus forcément repart après en Pologne au lieu de faire repartir vide on a pris le pari effectivement de faire très très vite de remplir le bus de vives quand on dit de vives c'est du lait des cornflakes et puis aussi des produits médicaux comme ça le bus n'est pas reparti à vide aussi et on a des entreprises notamment Etex qui est un gros groupe c'est 11 000 salariés dans le monde 11 000 salariés dans le monde c'est pas une petite entreprise et en fait les salariés à l'intérieur d'Etex voulaient participer mais ils savaient pas trop comment à un acte je dirais solidaire envers l'Ukraine ils m'ont contacté ils ont contacté Coptalis et à travers nous notre réseau et notamment avec Bucarest on a un camion qui part directement de Lyon jusqu'à Bucarest et il va arriver sans doute dimanche pour plein de vives et notamment dans un orphelinat à Bucarest donc ça c'est des choses concrètes c'est important de dire aussi qu'il faut faire attention quand on fait des dons aussi parce qu'on sait pas où l'argent va et c'est toujours le même problème aussi il y a plein d'ONG qui se sont créées très récemment nous l'avantage qu'on a notamment aussi en collaboration avec la French Tech c'est qu'on a les bons interlocuteurs et on travaille en direct aussi Olivier Lecay avec Jean-Christophe et Grégoire aussi sur l'accompagnement aussi de profils et aussi on est aussi dans l'optique et on espère tous que ces gens aussi à un moment donné vont repartir moi par exemple là on a organisé le départ d'une personne qui voulait repartir dans son pays d'origine l'Ukraine parce que effectivement son mari était blessé de guerre et elle voulait être à côté de son mari donc on ne les laisse pas non plus je dirais tout seul quand il y a un vrai sujet il y a un accompagnement aussi direct qui se fait et ça c'est c'est assez aussi remarquable sur l'investissement après on a plein d'idées aussi notamment avec Sam au niveau de la French Tech de Lille aussi pour mettre des énergies aussi on est contacté de plein enfin de beaucoup en fait d'entreprises qui nous disent on veut s'impliquer mais on ne sait pas comment faire et on peut être un point d'entrée objectivement par rapport à notre implication que l'on voit depuis maintenant un peu plus d'un mois est-ce que vous avez des questions plus particulières sur ce sujet ukrainien ou pas il nous reste deux minutes là parce qu'il faut respecter les horaires deux trois minutes de questions réponses Bonjour Damien directeur de la société Casar Lille donc vous évoquiez tout à l'heure le témoignage d'un couple qui vous montrait des photos de commerce puisque ils étaient commerçants ils étaient à leur compte et ils arrivent ici la réponse après eux c'est l'emploi est-ce qu'ils avaient une demande plutôt d'entrepreneuriat ou oui il y en a alors je pense que sur un premier temps ils ont bien conscience que ne parlant ni anglais ni français n'ayant pas d'argent l'entrepreneuriat est un petit peu compliqué en fait ils ont besoin d'abord de se rassurer et ils se sont dit on va plutôt plutôt essayer de trouver un travail salarié le papa est coiffeur la maman est esthéticienne donc ils se sont dit voilà on va repartir du début ça va nous permettre d'apprendre le vocabulaire du métier technique et demain l'entrepreneuriat par contre je vais vous raconter mon week-end mais c'est dimanche j'ai fait l'anniversaire d'un monsieur ukrainien justement avec toute sa famille et puis des amis ukrainiens qui étaient dans le coin c'est passé à 5 ans en Mélantois et du coup voilà le papa lui travaille dans le secteur du bâtiment il y a un autre monsieur qui vient d'arriver du côté de Bézieux donc pas très loin dans le même secteur et qui lui a quitté le pays mais a su venir avec son camion il a pris sa maman et son camion avec tous ses outils et en fait c'est vrai il travaille dans le secteur du bâtiment donc en fait on est en train de regarder est-ce qu'ils ne peuvent pas s'associer à deux et faire quelque chose donc oui mais tant qu'on ne parle pas la langue c'est un peu compliqué c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'administratif le faire tout pour eux c'est difficile mais en tout cas c'est une piste l'entrepreneuriat fait partie des vraies pistes pour demain mais ils en ont envie mais c'est un peu tôt je pense qu'ils ont envie d'être rassurés c'est difficile forcément de se projeter parce que ce qui leur arrive c'est quand même très violent très violent aussi dans l'exécution dans la vitesse du sujet en fait et on le disait tout à l'heure la première chose qu'on a envie de faire un réfugié c'est de partir dans son pays d'origine c'est sécuriser donc forcément de se projeter dans un nouveau pays dans une vie d'histoire après chacun est un cas particulier et vraiment c'est une des histoires de vie qui sont très 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 personnelles et moi j'ai discuté avec pas mal de monde et je le dis aussi c'est génial c'est Google Translate c'est vraiment extraordinaire ça et franchement ça marche super bien moi j'ai découvert ça il y a très peu de temps et notamment on arrive à communiquer comme ça et c'est juste incroyable cet outil et c'est vraiment top et c'est vrai que chaque cas effectivement est un cas particulier merci par rapport à Anna qui parle pas très bien anglais elle est développeuse donc c'est le langage en général on code en anglais je pense même en Ukraine et comment vous enfin donc elle code quand même en anglais ou comment ça se passe elle code en anglais elle connait quelques je pense que sur son métier elle va s'en sortir en anglais elle code et elle sait faire par contre la communication avec le reste des équipes va être un petit peu plus compliquée au début en fait on sent qu'elle est pas hyper à l'aise en anglais mais ouais après c'est un challenge mais ça va aller vite je pense qu'elle a envie et à l'inverse ce que disait Gilles c'est que oui il y a beaucoup de réfugiés qui disent j'ai envie de rentrer mais il y en a beaucoup qui se disent bah pas tout de suite même si ça se détend voilà je prends l'exemple moi du couple qui est chez moi et qui dit je suis de Nietz je sais pas ce que je vais récupérer même si la guerre s'arrête dans un mois dans deux mois et j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant et donc c'est et puis je dis c'est une opportunité je pense Anna elle me dit bah même si ça s'arrête je reste ici moi c'est une opportunité finalement de rester ici de me changer les idées parce que de toute façon en revenant là-bas il y aura il y aura de la tension en fait ça va durer pendant des années et des années ça va être compliqué je pense la reconstruction va être compliquée reconstruction matérielle reconstruction mentale psychologique du pays va être compliquée donc c'est elle est pas particulièrement pressée de rentrer donc je pense qu'il y a aussi des gens qui vont rester un peu plus et rester dans la durée mais oui elle va s'en sortir j'ai pas de soucis mais le début va être rock'n'roll désolé je me suis pas présenté mais nous on recherche Edouard Kouane de la société Mofi d'ailleurs je crois que mes parents ont accueilli des ukrainiens suite à des échanges avec vous et nous on recherche beaucoup de développeurs et à partir du moment où ils savent développer en anglais c'est exactement enfin voilà donc je sais pas qui il faut aller voir ensuite mais bah écoute mode non pas mode ok merci notamment et on travaille aussi en collaboration avec Saint-Plon ils ont des magnifiques bureaux qui ont une inauguration qui a été faite il n'y a pas très longtemps donc quand je le disais tout à l'heure le partenariat avec notamment Euratechnologie on est connecté avec Nicolas Brienne sur des formations spécifiques des certifications qui peuvent être de courte durée donc tout ça on peut vous mettre en relation soit avec Saint-Plon soit avec Euratech bien évidemment en collaboration avec Capitalis est-ce qu'il y a encore une dernière question ? il y en a une excusez-moi vous n'êtes pas présenté justement j'allais le faire parce que ça va vous aider à comprendre le sens de ma question Laurence Masson je représente Lille Avenir une association qui regroupe la mission locale de Lille la maison de l'emploi et le PLI donc le plan local pour l'insertion et l'emploi de Lille et voilà je me présente maintenant parce que ma question nous on accompagne des publics qui résident sur Lille l'homme et l'aime donc je voudrais savoir par rapport aux réfugiés que vous accompagnez là que vous aidez à loger le pourcentage de publics que vous avez qui réside ce territoire en tout cas le projet Mercure est réservé au territoire des Hauts-de-France 350 personnes c'est l'objectif qu'on a cité tout à l'heure en exclusivité pour le moment je dis bien pour le moment parce que nous on a un rayonnement à la fois national et aussi international mais on l'a voulu en tout cas très régional on va dire après sur l'ensemble des Hauts-de-France je ne vais pas vous dire de bêtises mais c'est à peu près entre 85 et 90% du public et de métropole enfin l'île l'île métropole c'est ça on pourra regarder sur votre territoire précis si vous voulez l'information on pourra regarder on a des tableaux bien faits on va regarder qui est sans aucun problème merci mais on a un gros travail de communication mais c'est aussi le pourquoi d'aujourd'hui parce que avant la crise ukrainienne pourquoi être encore transparent avec vous on avait un manque de candidats clairement alors c'est pour ça qu'on travaille en collaboration évidemment avec les associations les mairies mais pour communiquer on a travaillé cet été sur les familles afghanes qui sont arrivées avec la mairie de Lille au mois d'août en fait on accompagne à peu près 25 familles merci merci en tout cas à tous moi je vais encore remercier Sam de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique bureau de la French Tech c'est vrai que c'est un très très bel outil et avec une technologie optimale merci Sam de ton accueil et de ta bienveillance merci encore une fois aux équipes Mercure bien évidemment à Katia à Maud et puis à Julia qui font un travail remarquable tous les jours et surtout dans des conditions pas faciles merci à Camille évidemment de l'AIR petite pensée pour nos amis aussi Patrick et puis j'ai oublié son prénom Christine pardon qui aurait aimé aussi être avec nous aujourd'hui merci en tout cas pour ton implication ton investissement à travers le projet Mercure parce que vous faites des choses assez remarquables dans des conditions aussi très difficiles et je le sais et je sais que vous êtes très soutenu par la mairie de Marc-en-Barrell avec Bernard Gérard qui est très fier aussi de vous avoir sur sa commune et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais parce qu'au quotidien c'est pas facile et puis on reste à disposition en quelques minutes aussi si vous avez besoin de discuter ou bien de prendre des cartes de visite et je remercie aussi on l'a cité très vite tout à l'heure Delphine Delphine Barth qui a une super boîte là qui est depuis 2 ans 3 ans je crois maintenant mais qui accompagne aussi avec un sujet qui est pas facile on l'a dit tout à l'heure le logement qui est Euratec qui est une belle pépite et puis on va en tout cas l'aider encore à se développer donc merci à tous et puis à bientôt merci merci à tous je vous avais promis un mot de conclusion il y a effectivement enfin des choses qui se mettent en place à la fois parce qu'on en a besoin mais parce qu'on en a envie c'est une belle matinée qui montre qu'on peut avoir des visions des valeurs et se donner à coeur une mission extra purement développer son chiffre d'affaires et vous êtes tous et toutes ici chefs d'entreprise ou affiliés à des entreprises qui pouvaient aussi participer il y a une belle association qui s'appelle Help Anywhere qui est reconnu proposées en français sont trop peu nombreux une fois par semaine c'est pas suffisant donc il y a un besoin d'informatique si vous avez des vieux pc qui ont 2-3 ans qui n'ont plus de valeur comptable n'hésitez pas il y aura une réexploitation pour pouvoir amener au FLE aux Français de l'anglais étrangère ces réfugiés et les apprendre et leur aider à s'intégrer plus rapidement par la langue vous avez un certain nombre d'entreprises alors de la French Tech mais pas que qui veulent aussi participer d'une manière ou d'une autre on a un adhérent qui voulait tout simplement prendre en charge le coût d'un bus ce que vous avez fait d'ailleurs pour plusieurs d'entre eux c'est pas dégligeable alors vous êtes pas obligé de mettre 15 ou 20 000 balles sur la table mais en tout cas si vous avez cette volonté de participer c'est très actif et c'est vraiment l'état d'esprit de la French Tech ce réseau d'entraide d'entrepreneurial de la tech de l'innovation on n'est pas que des entreprises il y a aussi des incubateurs t'as parlé de Ratech mais on en a 37 en région Hauts-de-France public privé mais on a aussi tout un parterre de partenaires ceux que vous avez cités qui sont présents sur votre Kakemono ceux qui étaient présents là je pense aussi au groupe IRD par exemple qui est un partenaire financeur extrêmement actif aussi sur ce sens cet engagement donc pas d'excuses vous pouvez donner comme vous pouvez recevoir n'hésitez pas un grand merci je conclurai par le fait que ce lieu appartient à l'ensemble de l'écosystème de la tech et d'innovation et de ses partenaires vous êtes les bienvenus à nouveau le 27 avril pour un after work sur le sport et la tech parce que c'est aussi important de prendre soin de soi d'ailleurs pour les adhérents vous avez et affiliés partenaires vous avez Sparte qui est une super application qui est offerte gratuitement n'hésitez pas à la mettre en application dès aujourd'hui c'est 3 mois de gratuité pour se préparer et être toute belle tout beau pour la plage cet été et le 28 vous avez l'INPI parce que ce lieu concentre aussi les acteurs publics qui viennent gracieusement vous faciliter la vie d'entreprise et l'INPI va vous évangéliser sur l'appropriation de la propriété intellectuelle au sein de votre entreprise encore une fois merci à tous merci messieurs pour tout ce que vous faites très belle matinée merci à vous 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 merci à vous